Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un cas, j'espère que vous allez bien. Là j'essaye du nouveau matériel, j'ai une nouvelle lumière, c'est la première fois que je l'essaye, donc ça se peut que la couleur soit un peu bizarre. Puis j'ai un nouveau micro qui est installé aussi. Je parle pas fort en ce moment parce que mes enfants sont couchés, je sais pas si le micro fonctionne bien, si je l'ai bien installé, tout ça, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, et je m'excuse si vous m'entendez pas bien. Puis sinon, ça veut dire que mon micro est efficace, parce que je parle pas fort. En ce moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de 2021, pour une vidéo ben relax, et une vidéo de dégustation. J'ai reçu mon snack crate. Et cette, ce mois-ci, j'allais dire cette année, mais ce mois-ci, oh oui, ils ont fait ça de même. Ce mois-ci, c'est Israël. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Vous pouvez laisser dans vos commentaires quels sont vos snacks d'un autre pays préféré. Et c'est parti! Le premier snack, c'est... Je sais pas si vous me voyez flou, on dirait que moi je me vois flou, mais je pense que c'est à cause de... C'est à cause que... Ah, c'est à cause de la lumière, là, je vois rien. De même, je suis flou. Puis de même, j'ai l'air pas pire. De même. Bon, le premier snack, c'est des Bisley, à la saveur de pizza. Ça s'empoucre pas en toute la pidure. Ça ressemble à ça ici. Je sais même pas si vous voyez. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh boy! Je sais pas si je suis focus. Sérieux, la lumière, elle m'aveugle. Ma lumière est-tu trop foule? Je pense que je vais la fermer. Je vais fermer ma lumière. Bon, ok. En tout cas, je m'excuse si je suis flou. C'est ça ressemble à ça. Oh! Oh my gosh! Ouais, ça goûte la pizza. Ça goûte... Quand tu fais juste comme... Coller ta langue dessus, ça goûte la pizza, genre... La garniture de pizza, le dessus de la pizza. Quand tu te mets à croquer, ça goûte la croûte. De pizza. Ça fait que ça goûte la pizza. C'est bien, c'est réussi. C'est bon. J'aime bien tout cela. Oh! Elle est seule, puis elle s'attaque. Pour la deuxième collation, je vais y aller avec les Fluffy Toffee. C'est des petits bonbons. Mais comme ça dit Fluffy, j'ai l'impression que ça va être quand même comme... Moelleux. Ça a l'air très dur. Mais on va voir. Hein? C'est blanc. Il y a un dessin de fraises. Moi, je m'attendais à ce que ça soit rouge, mais c'est blanc. Non, là, j'ai peur que ça soit full dur. Ça a l'air tellement dur. Ah! Non. Ouais. Ouais. C'est bon, mais c'est pas dur dur comme un bonbon dur que t'es obligé de sucer. Mais c'est pas un bonbon mou qui se croque bien. Mais hmm, c'est vraiment bon. Hmm. Mais ça goûte effectivement le bonbon à l'air fraises. Mais pas l'artificiel, genre. Le troisième snack. Ça a l'air d'être encore comme des petits chips, mais de dessert. C'est au beurre d'arachide. Israël, vos sacs sauvent super facilement. Merci pour ça. J'aime pas ça. Oh, ça sent le beurre d'arachide durant un temps. Oh, mon Dieu, ça sent vraiment le beurre d'arachide. Oh, je suis mou. C'est pas assez croustillant. Ça ressemble un peu comme à des crottes de fromage, mais au beurre d'arachide. Mais ça manque de croustillant. C'est trop mou. Le prochain snack. Il y en a trois de même. On dirait que ça dit que c'est de la gomme. Mais à chaque fois que je pense ça, finalement, c'est pas de la gomme. Mais on va essayer. On va l'ouvrir. Ah, j'aime tellement que ça sauve si facilement, disons. C'est rare. Oh, les trois mignons. Oh, ça sent les petits bonbons. On a ça ici au Canada, mais... Tu sais, là, dans des petits trucs, que là, tu verses dans des petits contenants, que tu trouves un côté d'une couleur, puis l'autre côté d'une autre couleur, ça ressemble à ça. On voit pas grand-chose, mais... Ok, là, après, ça se referme pas, par exemple, ça, c'est plat. Là, j'ai plusieurs couleurs. J'ai rose, bleu, vert. Oh, c'est de la gomme. Je n'ai pas de la gomme, parce que j'avais hâte depuis tout à l'heure, moi, là. Mais ça a la même texture que de la gomme quand tu croques. C'est bon. J'aime juste pas les bleus. Ensuite, on a... Une barre de chocolat! Ça dit que c'est une barre de chocolat. Filled with wafer and alzinot cream. Des gauffrettes, wafer. Et crème alzinot. Ça sent tellement bon. Ah, c'est beau. Ben, c'est... Ben, c'est cute, là. Tu parles-tu un aussi gros mon succès pour For Real? Oh, j'ai pris un pas mal plus gros mon succès que je pensais. Checker l'intérieur. Hum. Hum, hum. Oui, c'est gaufré. J'ai même pas goûté encore, puis je dis, hum, hum. Peut-être, j'aimerais même pas ça. C'est clairement gaufré avec la petite crème de noisette. Hum, hum. Ok, j'ai été surprise. Hum. C'est bon, mais j'allais dire, dans les premières croquées, j'allais dire, ouais, ça manque de crème parce que ça goûtait pas pantoute crémeux. Puis après ça, c'est comme si la crème, elle avait déjà explosé dans ma bouche. Puis la crème goûte le Nutella. C'est malade. Hum. Non, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est comme si tu mangeais une gaufre au Nutella enrobée de chocolat. Genre, malade, là. Ça goûte ça. Et il y a une autre barre de chocolat. Israël, je t'aime. Click in milk cream. Bar croustillante fourrée à la crème de lait enrobée au chocolat blanc et au chocolat au lait. C'est malade, là. C'est complètement malade, là. Non, mais c'est parce que... Ils m'ont gagné. Ils m'ont gagné juste avec ça. Ils m'ont gagné. Ah, c'est drôle, comment c'est fait. Je vais prendre une croquée, puis je vais vous montrer l'intérieur. Oh, c'est dur. Hum. Hum. Explosion de saveur. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche en ce moment? Ok. Hum. God, ok. Je vous montre à quoi ça ressemble. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Oui, comme ça, ici, peut-être. Fait que là, on voit, il y a du chocolat au lait. Ici, le blanc que vous voyez, c'est le chocolat blanc. Puis, il y a l'air d'avoir aussi de la gaufrette. Ça a l'air d'être de la gaufrette, ça aussi, mais... C'est vraiment bon. Tu sais, les chocolats qui s'appellent comme sponge, qui sont comme... comme une éponge, là, qui sont comme faites en éponge, on dirait. Ben, c'est ça, je trouve, le milieu entre le chocolat... Non, après le chocolat blanc. Dans le fond, il y a du chocolat au lait, il y a du chocolat blanc, il y a ce que moi, j'appelle l'éponge. Après, il y a... Encore du chocolat blanc. C'est malade. C'est vraiment bon. C'est excellent. 10 sur 10. Je mets ça dans ma bouche pour savoir si ça fait de la gomme, mais c'est ce qui conclut cette vidéo. Et moi, je vous dis, on se revoit pour une prochaine vidéo. À la royure! Ça fait comme une gomme. Mais, ça se déchire. Ça fait comme la texture d'une gomme, mais ça reste pas une gomme. Hey, j'ai tout aimé, il n'y a rien qui m'a levé le cœur.